Salut à tous les seuls, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est à l'extérieur, on est en train de partir de l'hôtel, on a dormi hier soir, ça revient. Et ce matin, on est tout simplement en train de se rendre au salon de l'automobile de Paris 2022, à la part de Versailles. Il est devant là un peu, ça va le faire. Yeah ! Alors là, il y a un truc incroyable que l'Ego et son fils, ils ont reproduit une Lamborghini, mais avec des milliers et des milliers de pièces de Lego juste derrière. Vulcanette qui se tape un délire, avec une bouteille de Vulcanette en hésitation et une Alpine A110 derrière, il n'y a pas de problème. Et puis attention, l'Alpine A110 assurée et l'ultraléif à l'air, il n'y a pas de problème. Ça c'est dangereux pour la route, ça, c'est trop dangereux. Alors là, il y a la présence d'une marque que je croyais disparue, mais en fait, ils sont toujours là, c'est Arkhamis. Ils font des systèmes audio pour les bagnoles, et Arkhamis, ils travaillent avec Renault, il y a un moment, je crois là. C'était dans les Méganes et tout, et apparemment, ils font ça aussi, toutes les marques en vrai, ils s'en foutent. Mais voilà, ils sont là, Arkhamis, toujours vivant, toujours debout, toujours la banane, toujours avec vous. On a Netflix qui nous a ramené du matos aussi, impeccable. Il faut sauver le soldat Renault en achetant des goodies Renault. Franchement, je ne comprends toujours pas la stratégie de Renault depuis quelques années, qui est de vendre des goodies à mort, et je ne sais pas pourquoi. Bon, on a Caradisac qui est sur le salon, et en fait, on a mon journaliste préféré qui est là. Il est là, c'est mon préféré, c'est incroyable. On a une excellente caisse automobile, parce qu'on a une S504 rétrofité en électrique. Voilà, un des monuments de l'automobile français en électrique. L'allure que ça, c'est magnifique. Bon, là, vous ne voyez que le capot en vrai. Alors là, par contre, on va avoir des problèmes, Jackie, parce qu'il y a du karting électrique en intérieur. Il ne faut surtout pas me laisser aller. Bon, voilà, alors c'est à peu près le 10-15, donc on a fait le tour du Hall 3. C'est surtout réservé aux professionnels, en fait. Donc, bon, des innovations sympas. Il y a surtout aussi beaucoup de constructeurs qui se mettent à l'hydrogène. Et ça, ça me fait marrer, en fait. Parce que pendant quelques années, ils étaient en mode, on chie sur l'hydrogène, ça ne sert à rien, ça pollue, etc. Et là, ils s'y mettent tous. Et là, comme il est midi 15, on va aller à Graille. Alors, c'est le pavillon 4 qui est certainement le pavillon le plus intéressant de tout le salon, puisque là-bas, on a la 400 minutes dans une bulle accrochée dans les airs incroyables. Et là, en fait, à l'entrée, il y a le stand Valeo. Par contre, Valeo, ils ne rigolent pas. Ils ne sont pas là pour rigoler. Et vous, vous êtes là pour rigoler, vous ? Oui. Ah, d'accord. Je pensais que vous étiez là comme sérieux, mais en fait, non. Valeo, ils ont une caméra thermique qui filme en live et qui retransmet l'image, là. Et vous me connaissez, moi, je suis en train de chercher comme un débile où est-ce qu'elle peut être, la caméra thermique, où est-ce qu'elle doit être là, dans le coin. Et je ne sais pas où aller, je l'ai trop fort. Et voici le stand Peugeot, avec évidemment du monde autour de la nouvelle Peugeot 408. La nouvelle 408, il me semble que ça va être autour des 30K, la version de base. Je crois que c'est ça. Autour des 30K, et là, on a une version, évidemment, top, plus, plus. C'est certainement la First Edition qui va être commercialisée à 45, je crois. C'est 45K, je crois, la première version. Donc, un truc un peu haut de gamme et tout. Et donc, voilà, une belle berline. À mi-chemin, entre une berline et une SUV. C'est un peu entre les deux. Et voilà, avec des jantes qu'on a rarement vues sur le marché. Et puis, l'avant, évidemment, avec des grosses dents. Après, si éventuellement, tu n'as pas les moyens de t'offrir une Supercar, tu peux, en fait, te payer un scooter. Mais un scooter Peugeot, attention. Mais un scooter. Voilà. Donc, tu as le choix. Supercar, là, derrière, au scooter. Oh, les DS, ne faites pas faillite, c'est pas le moment. Un DS qui essaye de se racheter en relançant la DS3 sans le cross-back. Donc, en faisant des petites touches en termes de design et tout. Mais en fait, ils sont en train de boire le bouillon petit à petit. Et non, les gars, putain, mettez pas la clé sous la porte. Ne faites pas ça. On a besoin de vous pour l'amour du risque. Oh là là. Jonathan, les justices et milliardaires, bien sûr. Jonathan Hoff, Jennifer Hoff, l'amour du risque. C'est à peu près, là, non ? Dis-moi, tu serais-tu parculé un peu ? Mais si je recule trop, je vais me retrouver chez Opium. Bref, allez, dégage. On s'en fout. Voilà. Allez, hop. Donc, la petite DS3, intense pour le coup. Mais il n'y a plus de cross-back dans le nom. C'est fini. Et ça, les nouvelles optiques. Là, calandre légèrement retouché. Évidemment, le cross-back qui a disparu. Ils essayent de faire en sorte à ce que cette bagnole, la DS3, refasse les mêmes chiffres de vente que la première DS3 qui s'est découlée à 500 000 exemplaires en 10 ans. Sauf que là, en fait, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas du tout. Donc, ils essayent au moins. Ma presque voiture. Ouais, ma presque voiture. Parce qu'en vrai, je l'aime bien. J'aime les casse-toi et je vais lui foutre un pied. Évidemment, vous avez la toute dernière DS7 qui n'est plus cross-back non plus. Avec les nouvelles optiques aussi. Alors, est-ce qu'elles ont encore les petits diamants qui tournent ? Non. C'est terminé. Ou alors, je n'en sais rien. Mais à l'époque, il y avait dans les optiques de fer, des petits diamants qui tournaient. Évidemment, là, par contre, c'est ma bagnole. Je suis désolé, pardon, mais c'est la DS9. Et on a fait tellement de blagues là-dessus. Je suis en train de chercher le prix quelque part, mais je crois que c'est très, très cher. On est chez Opium, là. Et Opium, attention. Parce qu'Opium, alors déjà, c'est français. Et en plus de ça, les mecs, ils ont juste l'un des plus grands stands. Je ne sais pas si tu imagines l'espace qu'il y a, là. Mais ils ont juste l'un des plus grands stands du salon, en fait. Ils vont présenter un truc, une berline. La Opium, pardon. La Opium Machina. Je crois que c'est un concept encore. Et par contre, mon frère PYD, il ne rigole pas non plus, les gars. Je te l'avais dit dans la vidéo pré-mondiale, là, si tu l'as vu. Là, on a carrément un châssis avec les quatre roues, les moteurs électriques à l'avant. Et voilà, il fait pareil, hein. Attendez, excusez-moi, monsieur. Bonsoir, vous n'avez pas les droits ? Vous êtes en train de me piquer mon boulot, là ? J'ai signé un papier. Non, non, mais bougez votre iPhone. Vous avez signé un papier, vous avez signé quoi comme papier ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Vous l'avez, le papier ? Regarde, mon c'est, il est parti, il n'avait pas le papier. Du neige. Ah, petit spectacle chaud, lumière, là. Donc là, on a la BYD Dolphine, qui est un petit SUV qui ressemble étrangement à une Hyundai que j'ai déjà vue avec ce coloris bleu. Et encore une fois, ils ne sont pas là pour rigoler, les mecs. Voilà, ils ne rigolent plus. Donc, on va essayer de filmer l'intérieur par la fenêtre parce qu'évidemment, c'est fermé. Mais comme tu le vois, l'intérieur, pareil, ça ne discute plus. Les mecs, voilà, c'est parti. Il n'y a pas de problème. Et là, le dessus, ils ont fait un petit effort. Je ne sais pas si tu le vois, mais il y a un petit bosselage. Il y a un petit bosselage sur la planche de bord, comme ça, c'est assez inédit. Alors, l'avant, on va essayer de choper l'avant. Et l'avant, pareil, ça nous fait étrangement penser une Honda. C'est style, hein, voilà. Donc, ça, c'est la BYD Dolphine. Ou Dolphine, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Donc, toujours chez BYD, on a le ATO. SUV, toujours, mais beaucoup plus gros en termes de gabarit. Ça fait vraiment gros SUV, sérieux. Évidemment, c'est en four électrique. Alors, ça, par contre, là, c'est ma préférée. Déjà, elle est rouge. Et en plus de ça, c'est une pérénine. Et alors là, les mecs, on est sur un truc de fou malade. C'est tout simplement la BYD HAN. Alors, on va l'appeler HAN pour faire ça. Meinture rouge métal. Intérieur cuir orange. Et le tarot, il n'y a pas le tarot. Vous avez une autre berline, alors qu'il est un peu plus courte et un peu plus sporte. C'est la BYD. Quand le daron, il a fini sa journée de boulot, il veut se faire plaisir le soir. Il prend celle-là et hop, il va refuyer sur l'autopat. Il est terminé. Alors, les feux sont que ça en dire. Les feux arrière de cette voiture, c'est extraordinaire. Alors, là, on est chez CRS. Et en fait, CRS, ils sont assez discrets, mais pourtant, ils ont des trucs à présenter. Et la CRS5, qui est aussi un SUV. Il y a beaucoup de SUV. Mais avec un design intéressant aussi sur le calandre à l'avant. Ils ont toujours le petit côté où on met des dents à l'avant avec des longs phares qui descendent juste en bas. Et franchement, intéressant. J'aime bien la peinture, par contre. Les gars, on ne va pas se cacher la peinture à la gueule. Petit sélecteur de vitesse, petit accoudoir central, intérieur de cuir. Énorme tablette numérique au milieu. Toutes les commandes sont numériques. C'est un peu la manière de Tesla. C'est un peu ça. Ils ont même fait les petites surpiqures sur la planche de bord. C'est impeccable. Ce que je vois aussi, ce qu'on peut noter, c'est qu'ils ont tous une tendance à mettre un lettrage. Comme ça, vraiment avec des lettres séparées comme ça sur l'arrière. BYD fait pareil, DS fait pareil. Et ça, c'est vraiment un signe de premium, de montée en gamme. C'est assez intéressant. Et là, derrière, on a le CRS3 qui était aussi un SUV, mais plus petit. Plus petit, moins cher. Avec un design pas pareil, évidemment, sur la calandre. Un calandre fermé, mais avec un petit dessin. Voilà, ça marche. Et alors là, on a clairement l'étoile montante du paf français, puisque c'est RMC Découverte. C'est écrit là. Et en fait, tu peux gagner 15 000 balles. Voilà, tu peux gagner 15 000 balles. Et ils ont exposé des trucs. Bon, voilà, par exemple, une DS démontée, en fait. Et juste derrière, on a, si je dis bien, Aston Martin. Bah, ouais, ouais. Alors, en fait, je comprends mieux pourquoi est-ce qu'il y a du monde. Alors, voilà, je comprends beaucoup mieux. Vous penserez à l'enlever votre voiture. Bon, alors, on est arrivé chez American Car City. Et en fait, Cadillac Escalade. Voilà, pour un bar, il n'y a rien à redire. Alors, si c'est ouvert, je m'achète une 206 HDI. Heureusement. T'imagines, j'aurais une 206 HDI. Oh, l'enfer. Ouais, 90. Ça va encore. Ça va encore. Bon, alors, tout ça, c'est bien gentil, mais il y a un moment, il faut boire le café. Donc, on va aller chez nos copains de chez, bah, voilà, les Délicia. Et si vous demandez pourquoi j'ai l'air tout serré comme ça en grand angle, c'est parce qu'en fait, je filme avec la caméra frontale de l'iPhone 14, qui est un autofocus. Ouais, c'est bien. C'est bien un autofocus. Bon, alors, pavillon 6, dès que tu rentres, tu parles, bah, roumain, en fait. Tu parles roumain directement. Donc, Dacia, qui a un très, très, très gros stand sur le salon, ils ne sont plus là pour rigoler. Et ils présentent, évidemment, le concept car, le fameux, le seul et unique, je vais le mettre là, qu'on voit là tourner, en fait. Donc, ça, c'est ce qui, les idées, en fait, de Dacia pour ses futurs bagnoles. Parce que, bon, on pourrait penser qu'ils vont sortir une bagnole comme ça. Non, clairement, non. Ils arrivent carrément avec un stand et il y a de l'escalade. Il y a même une mezzanine en haut et tout. C'est fini, le costant. C'est terminé. Terminé. Je crois qu'ils ont entendu une grosse critique qui a été émise depuis des années. Les autocollants. Parce que là, le lettrage Dacia, il est en dur. Il y a pas mal de Dacia qui sont dans cette couleur, une espèce de vert un peu crème. C'est pour aller matcher avec le stand, en fait. Et c'est un nouveau coloris qui est sorti chez Dacia, une nouvelle peinture. C'est une peinture opaque. Ce n'est pas du tout une peinture métallisée ou quoi. Mais bon, joli coloris, léger, c'est cool. Alors, nouveauté ici sur les Sandero Stepway, on va avoir le toit ouvrant. Et alors ça, mon ami, ça, c'est le luxe. Ça, c'est le luxe. Ouais, le petit toit ouvrant, c'est une nouveauté sur les Sandero, je crois. Que sur les Sandero Stepway ou sur les versions hautes de la Sandero. Et là, par contre, on a la magnifique Jogger avec ce couleur orange méthanisé. Avec toujours la nouvelle calandre devant, avec la nouvelle signature lumineuse. Tout qui va bien. Franchement, magnifique. Le petit côté design de la manual, c'est sur un côté. Ils ont fait un décroché. En fait, tout l'avant, ils ont voulu signifier que l'avant, tout l'avant, c'est une Sandero. En fait, c'est comme une Sandero. Et tout l'arrière, c'est nouveau. Tout l'arrière, c'est vraiment un coup de crayon de chez Dasya qui a été fait. Mais tout l'avant, par contre, c'est conservé. Voilà. Alors, il y en a qui n'aiment pas. Bon, c'est vrai que, je ne sais pas, j'aurais peut-être pu rajouter peut-être un petit autocollant là sur le dessus pour appuyer. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'il manque un truc là, mais moi, ça ne me choque pas, en fait. Évidemment, dans le jogger, ce n'est absolument pas utile de tester si un sep, ça rentre. Je ne vous fais pas de dessin, c'est une 7 places. Vous savez quoi ? Ils voulaient le faire. On l'a fait. On est monté sur la mezzanine, en fait, de chez Dasya. Voilà, on est dessus. Et donc, ça donne l'occasion déjà de voir une petite vue générale du stand. C'est magnifique. Incroyable. Comme quoi, je te dis, Dasya ne rigole plus. Ils ont une surface, mais laisse tomber. Ils ont une mezzanine. Et surtout, là, en fait, il y a un petit truc particulier. Si on descend l'escalier, ça, en fait, c'est les nouveaux bureaux chez Dasya, les nouvelles concessions Dasya qui vont sortir. Et en fait, le bureau sera comme ça, avec des petites chaises, des petites tables, avec le commercial qui sera là. Qu'est-ce que vous voulez aller ? Qu'est-ce que vous voulez aller ? Qu'est-ce que vous voulez aller ? Et il y aura un petit écran, comme ça, déporté. Et en fait, le client pourra choisir avec le concessionnaire ce qu'il veut comme option sur sa voiture et tout. Et il y aura également de la réalité augmentée. Vous voyez, c'est écrit ici. Il y a un petit QR code, tout ça, tout ça, si vous voulez avoir des détails. Et puis voilà, petite table, petit écran magnifique. Donc voilà, ce sera comme ça. C'est fort sympathique. Oh, il y a vu des bons de commande là-dedans. Tu as ouvert le tiroir, il y avait des bons de commande là-dedans ou pas ? Et du coup, là, ça donne l'occasion, merci Dasya d'ailleurs d'avoir fait ça, mais d'avoir une vue un peu plus haute sur aussi bien le stand et tout le salon. Avec Alpine, avec Renault. Et en fait, je pense qu'ici, tout le point ici, en fait, c'est vraiment Renault qui a pris possession. Parce que là, regarde, tu as un gros stand Renault, un gros stand Dacia, le gros stand Alpine. Voilà, on arrive sur le stand de chez nos amis, de chez Renault. Eh, Renault, c'est bien. Alors, Renault, par contre, pareil, même derrière, ils ont de la mezzanine. Ils ont un grand marco au fond. Et donc, eux, ils nous présentent pas mal de trucs. Il y a notamment le nouveau Kangoo là-bas au fond. Alors là, c'est une location, celle-là. Mais bon, je crois qu'il y a le Kangoo électrique. Il y a le Kangoo électrique. Il y a le Kangoo électrique. Il y a le Kangoo électrique qui est présenté, mais je sais pas si c'est... Mais c'est quoi celle-là ? Celle-là, c'est un modèle qui est disponible à la location. Il y a des petits stickers dessus, des petits trucs sympathiques. Et là, bon, il y a un petit peu de musique avec des vidéos qui passent. Mais c'est copyright, évidemment. On va peut-être pas trop... Voilà, on va parler par-dessus. Et puis là, la Austral. Le nouveau Renault Austral qui est magnifique. Qui est là présenté en E-Tech full hybride. Avec une jolie peinture bleue. Belle bagnole. Franchement, belle, belle, belle bagnole. Je vais lui mettre un coup de tête à la bagnole. Et alors, le truc assez dingue, c'est que c'est pas du tout une nouveauté. Mais ils ont osé mettre une QO5 sur le stand, à côté des prototypes de R5 et tout. C'est une full-up, les mecs, intérieur cuir, tout ça, avec les petits coloris de vent. Moi, je vois ça, je me dis, ouais, là, ils vendent la bagnole, quoi. C'est une bagnole, ils vendent le moteur, ils vendent tout, quoi. C'est complet. Là, vous avez pas l'impression d'être chez Noroto, là ? Ils foutent la tête dedans pour le réparer. Vas-y, on va faire une vidange. Alors, le filtre, vas-y. Visiblement, Renault ne veut pas qu'on parte. Parce que là, on a le concept Scénic Visio. Oui, parce que ce mec n'a plus de batterie dans son iPhone, c'est triste. Oui, il a fait quelques points en commun. Après Renault, évidemment, il y a Mobilize. Alors, Mobilize, c'est une marque qui appartient à Renault, mais c'est des voitures que tu ne peux pas acheter. Alors, comment on fait pour les avoir ? En fait, c'est une offre de location de voiture. Et c'est là que ça change tout. C'est une offre de mobilité, en fait. C'est des voitures que tu loues, genre à la journée, genre à la semaine ou quoi. Tu payes et tu as la bagnole. Il n'y a que comme ça que tu peux les avoir. Là, il y a aussi le concept. Enfin, le concept, non. Je ne crois pas que c'est un concept, en fait. C'est le truc, la petite voiture électrique en solo, là. Le Mobilize. Je ne sais plus comment elle s'appelle, excusez-moi, mais bon. Voilà, et c'est tout petit. Et il y a la Duo également. Et la Mobilize Duo, en fait, c'est une espèce de Renault Twizy remanié. Voilà. Et il y a ça. Voilà la fameuse Renault Twizy remanié. Ils ne vont pas m'aimer, quand je vais dire ça. Mais enfin, ce n'est pas grave. Avec les portes en Enix, comme ça. En fait, il y a deux places à l'intérieur. Et ça, en fait, tu vois, pour une espèce d'autopartage, franchement, on va en voir, je pense. Et donc là, on arrive chez Alpine, à la A110. J'étais là, le carnet de chèque est en train de fumer, je te le dis. Et là, on a la A110 Air. Attention. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va aller chez VinFast. Parce qu'en fait, bon, juste à côté, il y a le stand Vébrequin. Mais on va aller chez VinFast d'abord. Et VinFast, en fait, ça fait partie réellement de ces marques qu'on voit arriver de nulle part. Et ils veulent notre mort. Plus ou moins. VF8 qui est exposé. Alors, c'est pas mal de SUV, par contre. Et VinFast, on en entend beaucoup parler. C'est une marque qui communique beaucoup sur les... Oh, Golden Hour. Golden Hour. C'est la pub pour la carte plus bizarre. Avec Alpine derrière. Trop bien. Attention. Oh là là. Oh là là. Magnifique. Toujours chez VinFast, on a l'énorme appartement VF9, pardon. Ils ont même mis la petite sortie d'air, là, au-dessus du capot. Incroyable. On dirait presque une voiture de sport. Alors, regarde, vas-y, je te fais le tour. C'est phénoménal, cette bagnole. C'est, franchement, 5 mètres 12. 5 mètres 12. T'as intérêt d'avoir un grand garage et un grand jardin aussi. Avec le petit logo qu'on fasse comme ça sur le côté, c'est magnifique. Le petit E, le gros Q, la bagnole. Voilà. On va le trouver. Là, il y a les caméras. Là, il y a le bouton. Voilà. Et ouverture électrique, n'est-ce pas, Renault, avec la Mégane E-Tech ? Alors, cette place. Il y a les deux places qui sont rabattues. Et en fait, quand tu rabats les deux places arrière, t'as les maisons. Plus ou moins. Vu l'espace, c'est incroyable. Bon, inutile de vous dire que c'est Seb Approved. Un Seb entier, ça rentre dedans. Franchement, les finitions sont très bonnes. Il y a du velours un peu partout, comme ça, sur les portes et tout, sur les intérieurs. Il y a très peu de carrosserie apparente. Franchement, les finitions sont bonnes. Siège électrique à l'arrière. Siège électrique à l'arrière. Pas de poignée de porte, c'est un goudon. Et il y a évidemment un système d'urgence ici, dans les poches, au cas où. Porte blindée. Pardon, c'est une porte normale, en fait. Mais bon, c'est juste une grande porte. Petit rideau. En fait, ça, pour moi, tu vois, c'est une grosse voiture de taxi. Clairement. Le petit rideau, le petit machin, la grosse voiture, le gros coffre, c'est une bagnole de taxi. Tu vois mal le mec lambda s'acheter une voiture de 5 mètres de long, en fait. Enfin, ça existe, mais... Regarde l'épaisseur. L'épaisseur de la porte. Putain. À mon avis, tu peux tirer un coup de cuisine dedans. Un ball à cochon, on le traverse. Bon, là, on a un truc étonnant, c'est qu'on a le bas des sièges en cuillère noire. Mais je crois que le haut, le haut des sièges, plus rouge, siège bouton, tout en cuillère. Magnifique. Pour finir avec Vinfast, on a le plus petit de tous les VF. C'est le VF6. Et là, c'est vraiment tout petit. Petit SUV, tout compact, tout mignon. Toujours avec cette signature lumineuse en V, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. La couleur est magnifique. Et puis là, pareil, c'est monté sur Tournet façon interville. Voilà. Et c'est cuisson pyrolys, 180 degrés pendant une heure. Et on peut même le voir à l'intérieur, en fait, qui est quand même pas en gamme, on va dire, que les VF7, VF8 et VF9. On a quelque chose de plus conventionnel, entre guillemets. Pierre, Sylvain, nous arrivons. Si vous n'êtes pas là, nous faisons tout sauter. Voilà. C'est magnifique. Le stand de Villebrequin, sponso NordVPN. Paf, avec le mille type là. Il est beau. En vrai, il a fière allure. Il a franchement fière allure. Quand tu sais comment ils ont galéré pour la voir, et qu'il est là, et qu'il démarre en vrai, c'est beau. Franchement, c'est beau. Avec le petit miroir au-dessus pour voir toutes les signatures qu'il y a sur le toit. On va voir Instagram. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu parler de Namix ? La voiture à hydrogène à capsule. Oui. Vous êtes parti voir sur le stand ? Pas encore, mais on va y aller. Allez-y, c'est super. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. C'est la meilleure technologie du salon. On va saisir. C'est super intéressant. Un commercial de chez Namix qui vient de passer, qui nous a donné un flyer. On y va juste après. Oh là là. Je vais arrêter. Il n'y a pas de mots. Voilà. Bon, alors il y a Sylvain. Il y a Pierre et Sylvain. Mais on faut. Quelle honte. Mais quelle honte. C'est pas possible. Bon, ils ont évidemment ramené un petit peu de bagnole sur le stand quand même. Bon, des belles bagnole. Il y a de la Pagani. Qu'est-ce qu'on a au fond ? On a des Lancia. Oh, on a des Lancia. Les Lancia. Oh, frère. Putain, les pneus, mec. Putain, c'est du 325. C'est du 325. C'est des pneus de camion. C'est des pneus de camion. On a les voitures qui ont servi à faire certaines vidéos. Notamment celle-ci qui est un Fiat multipla et pas multipla. Mais sans rien dessus, en fait. Juste avec un tube en reverse. On a aussi, au fond, la BM. La fameuse BM. Celle-là, la BM, c'est une des BM qui a été autopilotée, non ? Oui. Je crois, hein. C'est une qui a... En fait, ils ont voulu la piloter avec une manette de PlayStation. Et là, c'est la Saxo, la survivante Saxo, qui a pris première à 130. Qui a pris des chaînes à neige dégueulasses. Les chaînes à neige à 130, oui. Je crois, un truc comme ça. Il y a une connerie comme ça aussi. Bon, elle est pétée, évidemment. Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà. Tu sais, quand tu sors d'un salon de l'auto et qu'à la sortie, en fait, il y a une cérémonie de la Saxo avec une musique triste. En fait, tu te mâches, chialais comme un délu. Voilà. C'est ça, en fait. C'est ça, toi. Et bon, en fait, on ne fait pas qu'on a chialé. Voilà, c'est la fin. Ça nous a terminé. Et donc, voilà. Le salon est ferme, en fait. Il a été plus ou moins mis dehors. Mais... C'est la fin de l'heure. Est-ce qu'il y a la fin de l'heure ? Tout le monde rentre à sa maison. Et bon, là, il y a des endroits un peu, genre, là, il y a de la lumière, tu vois. Et là-bas, en fait, alors, vous ne le verrez pas, mais à la sortie du vol 6, il y avait des suspensions au plafond et tout. C'est un peu ça, en fait. Hein ? C'est un peu ça, en fait. Un peu dans ce style-là, mais... C'est un peu pavillon aussi, s'il est là. Voilà, donc, on a chialé comme des grands cons à la fin. Et c'est ça. Il y a un truc particulier qui réunit les gens autour de l'automobile. En fait, ce n'est pas juste, ouais, des machines avec des moteurs et que ça marche. Merci Bonsoir, tu vois. Il y a un esprit, tu vois. Derrière, il y a un esprit, il y a un truc qui est vivant. Ce n'est pas que des machines, quoi. Voilà, donc, du coup, là, avant qu'on rechiale encore, on va essayer de s'en aller. On va rejoindre la gare du Nord et on va rentrer chez nous, évidemment. C'était l'une des meilleures expériences, réellement, de toute ma vie. Et puis, voilà, grosse, grosse, grosse console chez Renault. Réellement, Renault, c'est un faux. Renault, ils ont tout le All-6. Je vous le dis, ils ont le All-6. Il y a Alpine, il y a Bacia, il y a Renault, il y a Mobilize. Il y a plein de marques du groupe Renault. Et en fait, tout le All-6, c'était Renault. Alors, à côté, il y avait, évidemment, on a vu, il y a Namix. On a vu, on a vu, on a vu Namix. On a été voir Aura, avec la Aura 4, la Aura Funku 4, la The Next Aura 4. Des trucs, on a touché dehors. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est que dans ce All-6, là, j'ai coupé de batterie sur l'iPhone. Et on n'avait plus aucun moyen de filmer. Et donc, vous avez raté toute la fin du salon qui était mémorable. Cérémonie de klaxons et musique triste. Franchement, grosse ambiance. C'était pas mal. Voilà. Maintenant, c'est Sponso RATP et Sponso SNCF. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. C'était le mondial de l'autonomobile de Paris 2022. J'arrive plus à articuler. Et voilà, on était le combien d'octobre ? Le 23 octobre 2022. Et puis, bah voilà. Un de ces joueurs, peut-être. Ok, ouais. Ah, il est parti. Merde, vous voulez vous filmer le gros mondial de l'auto qui a été écrit sur les écrans ? Allez, adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada